En géographie, nous avons étudié le climat sur la Terre et les changements climatiques au cours de l'année avec les saisons. Les élèves ont souhaité savoir quels changements pouvaient être observés au pôle. Cette question a été l'occasion d'étudier la surface de l'Antarctique pour comparer les différences de sa surface entre Mars au moment de l'été austral et Septembre au moment de l'hiver austral lorsque l'eau de mer se glace et étend considérablement la surface de l'Antarctique en formant une banquise. Cette activité a été proposée au moment où la classe étudiait la notion d'air en mathématiques. Les élèves ont été répartis en binômes et ont reçu un document avec deux cartes de l'Antarctique, l'une en mars et l'autre en septembre. Ces cartes étaient quadrillées. La consigne était de mesurer les aires de l'Antarctique à deux différents moments de l'année et de les comparer. Les élèves ont ainsi été amenés à mettre en œuvre leur connaissance sur la notion d'air. Ils ont utilisé la méthode de l'encadrement en comptant les carreaux pleins et les carreaux non pleins pour réaliser un encadrement de la surface de l'Antarctique. Ils ont cependant considéré que cette méthode n'était pas très précise. Ils ont donc imaginé une autre méthode en compensant les bouts de surface de chaque carreau non plein pour former des carreaux entiers. Étant donné qu'ils connaissaient l'air pour une unité, un carreau, ils ont pu en déduire les aires totales. Suite à la phase de recherche, chaque binôme a proposé sa méthode de calcul des aires aux autres élèves. Cette mise en commun a permis de développer leur capacité de démonstration, d'argumentation et de réflexion. Afin de faciliter la mise en commun, j'avais préparé en avance une reproduction du document en grand format au tableau et nous avons pu ainsi aboutir, suite à la confrontation des différentes méthodes et hypothèses de calcul d'air, à une conclusion élaborée par l'ensemble du groupe classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada